Du Sinaï à l'arrivée en terre promise. Pendant leur voyage dans le désert, pour fuir l'Égypte, les Hébreux s'étaient arrêtés pour camper au pied du mont Sinaï. Voilà le mont Sinaï, là en bas de la pointe du désert, entre les deux bras de la mer rouge. Sur cette montagne, Dieu avait donné à Moïse les dix commandements. Les Hébreux restèrent là pendant quelques mois. Le peuple repart. Puis ils levèrent le camp pour repartir vers la terre promise, ce pays que Dieu avait promis à Moïse, lorsqu'il lui avait parlé dans le buisson ardent. Un beau et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà la terre promise. Terre promise ? Ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est cette terre que Dieu avait déjà promise et donnée à Abraham, l'ancêtre des Hébreux. La marche dans le désert était longue. Le peuple se plaignait et râlait tout le temps. Les espions envoyaient en exploration. Après des semaines et des mois, ils arrivèrent à un endroit qui n'était plus très loin de la terre promise, et ils campèrent. Voilà, c'est ce point-là dans le désert, plus très loin de la terre promise là-haut. Moïse choisit alors douze hommes. L'un d'eux s'appelait Josué. Je vous envoie comme espions. Allez explorer la terre promise. Ils revinrent au bout de quarante jours. Ce pays est beau et fertile, mais ses occupants sont plus forts que nous. Nous ne pouvons pas nous y installer. Alors, le peuple récrimina une fois de plus. Nous voulons retourner en Égypte. Dieu était fâché, comme à chaque fois qu'il grognait, mais à chaque fois il leur pardonnait. Mais en punition, ils restèrent très longtemps dans le désert, et eurent encore bien des épreuves. Les vieux moururent et il y eut une nouvelle génération. Le serpent de bronze. Après avoir erré pendant des années, ils passèrent devant une montagne appelée le Mont Or. Voilà, ils ont fait un parcours un peu... On ne sait pas trop bien leur parcours, en fait. Donc un peu des boucles, un peu des allers-retours. Et voilà le Mont Or, au sud de la mer Morte. Puis, un jour en chemin, ils perdirent courage et se rebellèrent une nouvelle fois. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Plus tard, Jésus s'est comparé au serpent de bronze. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Le serpent cloué au mât guérissait des morsures. Et Jésus, cloué à la croix, allait guérir des péchés. « Ah oui, ça fait un peu penser à un crucifix. » L'oracle de Balaam. Le peuple hébreu continua son chemin vers le nord. Il passa à l'est de la mer morte, le long du pays de Moab, qui était habité par les Moabites. Balak, le roi de Moab, craignit de se faire envahir. « Ces hébreux, combattons-les pour les chasser. Au roi, c'est risqué car ils sont très nombreux. » Balak connaissait un devin qui s'appelait Balaam. Balaam vivait dans une contrée voisine. Il fit demander à Balaam d'aller maudire les hébreux. « Si Balaam les bénit, je perdrai la bataille. S'il les maudit, je gagnerai. » Balaam alla donc vers les hébreux, monter sur son annais. « Je ne peux pas, maître. Il y a un ange qui nous barre la route. » Balaam finit par arriver sur une hauteur d'où il vit le campement des hébreux. Il s'apprêta à les maudire. Mais au lieu d'une malédiction, c'est une bénédiction qui sortit de sa bouche. Et il dit « Que tes tantes sont belles, Jacob, et tes demeures Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. » Il prédit qu'il y aura un grand roi ? « Oui, il annonce déjà Jésus, le Messie. » Moïse se sentait vieux. Il nomma Josué pour être son successeur. Ils étaient arrivés tout près du but. Tout près de la mer Morne, là-bas, tout là-haut. Moïse monta sur une montagne. Le monde n'est beau. Et de là, il put enfin voir la terre promise. Et c'est là qu'il mourut. Alors, Moïse est mort sans entrer en terre promise ? « Oui, mais Dieu lui a montré la réalisation de sa promesse. » L'arrivée avec Josué et les trompettes de Géricault. Le peuple, conduit par Josué, arriva au bord du Jourdain, le fleuve qui faisait la frontière avec la terre promise. Alors, les eaux s'écartèrent devant l'arche de l'Alliance et le peuple passa le Jourdain à pied sec. Ils arrivèrent devant la ville de Géricault. Voilà, Géricault, sur la carte, c'est tout là-haut. Ils en firent le tour en sonnant de la trompette. Alors, les murs de Géricault s'effondrèrent et elle fut prise par les Hébreux. Conclusion Au total, les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Eh bien, 40 ans, c'est long. Oui, c'est parce qu'ils n'ont fait que râler. Mais Dieu est patient. 40 ans, ça se fait ! Non ! Tu vas casser les murs de ma chambre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...